Bonjour, je suis Yannick Marpinard, responsable commercial de la marque Beta en France. On est aujourd'hui avec Antonio Dieu et Julien Laroche, mes collaborateurs, pour faire le travail commercial sur le pays. On est à Castellarano, en Italie, pour présenter la gamme Enduro 2016. La gamme a été développée cette année grâce à toute l'expérience qu'on a pris en compétition, notamment au plus haut niveau, au championnat du monde, en Enduro extrême, etc. La firme italienne a beaucoup travaillé pour apporter des évolutions qui rendent les motos plus faciles d'accès, plus sympas à piloter et adaptées à chacun. On va commencer par le 4 temps, qui est toujours proposé dans 4 cylindrées. Donc 350, 390, 430 et 480, qui, comme la 350, en 2015, adoptent tout le système d'injection Synergex. Donc, par rapport à ça, vous avez aussi un témoin de réserve qui s'affiche au tableau de bord, sur le compteur, qui vous permet d'avoir un repère pour la réserve. Donc, l'injection, ça va apporter une facilité d'utilisation vraiment incroyable par rapport à l'ancien carburateur. Donc là, on évolue dans une nouvelle ère. On a en nouveauté la fourche, qui est la sache, qui passe de couleur or, donc pour l'esthétique, mais l'usine a investi dans un travail supplémentaire en interne pour avoir un meilleur confort et toujours une meilleure précision à haute vitesse. Cette année, l'usine bêta a monté d'origine un sabot en plastique épais très résistant qui vient envelopper une partie du moteur, donc qui est très important en enduro, notamment en enduro extrême. On a un nouveau cadre aussi qui est un peu plus large, qui est rigidifié, pareil, pour avoir une moto beaucoup plus précise à piloter, notamment spécial à l'attaque, on ressent mieux la machine. Et comme tous les ans, on a un nouveau look, une nouvelle robe sur la moto avec un look rassé, qui cette année, je trouve, allège la moto et donne un sentiment encore plus compétitif. Donc, je vais prendre le relais sur Yannick, je vais vous présenter la gamme de temps. Cette année, sur le deux temps, la plus grosse évolution, c'est le graissage séparé, qui permettra de pouvoir partir en randonnée sans vous emporter votre fiole d'huile et faire le plein à la station de service sereinement. Le tout avec une carburation réglée à la perfection et le moteur s'encrassera beaucoup moins. Autre évolution sur les deux temps, c'est le châssis, avec des nouveaux supports de culasse, qui améliorent le châssis en rigidité, et une nouvelle attache pour la tête d'amortisseur. On aura aussi une évolution sur la fourche, comme sur la gamme 4 teint, avec la nouvelle fourche sache, avec un nouveau coloris, un gros travail qui a été fait en interne. On a donc aussi un nouveau compteur avec un témoin de niveau d'huile. Puis le gros travail qui a été fait sur le moteur, ça a été surtout sur la 250, où le moteur sera beaucoup plus plein avec des transferts qui ont été améliorés, une nouvelle culasse, et des CDI sur les deux cylindrées qui ont été retravaillées pour une meilleure performance. Pour ce qui est des aspects pratiques qu'on va retrouver sur les bêtas, on va avoir un accès au filtre qui sera facilité, juste en enlevant la plaque latérale. On retrouve également un petit compartiment pour mettre la trousse à outils livrée avec la machine. Deuxième point sympa, on va avoir le remplissage d'huile, qui se fera juste en enlevant la selle, pour remplisser par ici. Ça vous permettra de faire des randos en toute sérénité. Donc vous savez tout sur les nouvelles bêtas millésimes 2016. Il ne vous reste plus qu'à aller dans vos concessions pour les essayer. Et on vous remercie tous de vous être connectés à freeenduro.com et regarder cette vidéo. Ciao, ciao ! Arrivederci ! Ciao !